Bonjour et bienvenue sur un nouvel entretien de la chaîne d'Académie Christiana. Comme vous le voyez, cette fois-ci, je suis seul et non pas accompagné d'un autre intervenant pour un entretien vidéo. Pourquoi ? Bien tout simplement parce qu'une erreur de calendrier, de timing, mais rassurez-vous, ces entretiens vont reprendre dès la semaine prochaine. Vous êtes nombreux à suivre cette chaîne YouTube dans laquelle nous partageons à la fois des conférences, mais aussi des rencontres avec des témoins qui peuvent être inspirants, que ce soit tant sur des questions un petit peu de fond, des sujets, on pourrait dire, théoriques, mais des présentations aussi pratiques pour vous faire découvrir un certain nombre d'initiatives sur notre chaîne YouTube. J'en profite également pour faire un petit rappel sur la question des dons, parce que, vous l'avez peut-être vu, mais les mois qui précèdent, c'est-à-dire les mois, on va dire, de février, mars et avril, nous n'avons eu que très peu de dons pour Académie Christiana, et c'est vraiment une question vitale pour nous, parce que nos événements, nous ne pouvons les organiser que grâce à la générosité de nos donateurs, c'est-à-dire vous. Je vous renvoie sur notre site internet, si vous souhaitez faire un don, vous avez simplement quelques cases à cocher, vous pouvez vous abonner à faire un don mensuel ou un don ponctuel. Je compte encore sur vous pour votre générosité sur ces dons. Vous savez qu'on a de nombreux événements qui sont prévus dans l'été, et pour ça, on a vraiment besoin de votre aide, de votre soutien. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la messe, et en particulier de la messe traditionnelle. Il se trouve que le périnage de Chartres a été un immense succès cette année, plus de 18 000 pèlerins se sont rendus au périnage de Chartres, il y a peut-être plus de 20 000 personnes qui ont assisté à la messe à Chartres le lundi de Pentecôte, avec une retransmission sur CNews, et ce périnage a été le fruit de nombreuses conversions, de nombreuses personnes ont découvert la messe traditionnelle par le biais de ce périnage. Et j'aimerais donc parler avec vous un petit peu de ce qui fait l'ADN, ou en tout cas la pièce maîtresse de ce périnage, que notre âme de chrétienté dit que c'est le périnage des amoureux de la messe traditionnelle, et bien parler avec vous de la messe traditionnelle. Alors pour commencer, on va déjà revenir un petit peu sur l'histoire de la messe. C'est quoi concrètement la messe ? Alors déjà, d'un point de vue de la définition de la messe, la définition que donne l'Église catholique de la messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que Jésus est mort pour sauver les hommes, donc c'est le ventre concélève, donc le vendredi saint, Jésus est crucifié, et cette crucifixion n'est pas la mise à mort d'un homme, puisque c'est Dieu qui justement s'offre en sacrifice. Et vous savez peut-être que dans toutes les anciennes religions, on a offert des sacrifices régulièrement, donc que ce soit des animaux, que ce soit différentes formes de sacrifices rituels, et que justement le fait que Dieu décide de se faire homme, et donc d'offrir son fils Jésus-Christ en sacrifice, c'est justement le plus grand sacrifice, puisque c'est la plus grande dignité, l'homme ne peut jamais finalement offrir de cadeaux suffisants à Dieu, l'homme en quelque sorte est toujours redevable à l'égard de Dieu, puisque l'homme justement doit sa vie, doit l'univers entier à Dieu, donc l'homme ne pourra jamais parvenir à faire un sacrifice parfait, et là justement c'est Dieu qui décide de venir pour sauver l'homme, de s'offrir en sacrifice pour le genre humain. Et donc la messe catholique, il faut bien comprendre que le prêtre va reprononcer par les paroles de la consécration, renouveler le sacrifice de la croix. Et donc la messe en fait historiquement, elle se joue en quelque sorte en deux temps, premier élément c'est donc le jeudi saint, le Christ vient donc lors du dernier dîner avec ses apôtres, il prononce les paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi, et donc il indique par ses paroles justement comment les apôtres vont pouvoir renouveler ce sacrifice. Voilà, donc toute la tradition de l'église nous l'enseigne, et tout ça s'est codifié, c'est-à-dire qu'au début effectivement les premiers chrétiens ont repris des éléments et part de la liturgie qui était la liturgie justement du peuple hébreu, et puis se sont ajoutés à ces éléments des liturgies emprunts au culte des empereurs romains. Petit à petit l'église a codifié un certain nombre de règles, aussi en fonction des hérésies, pour essayer de préciser justement ce en quoi on croit, pour préciser différents éléments on va dire liés à la foi catholique, par rapport à ceux qui nient, par rapport à ceux qui refusent en quelque sorte la divinité du Christ, cette notion justement de transsubstantiation, c'est-à-dire que la substance du pain et la substance du vin va se changer en substance du corps et substance du sang de Jésus sur le thème. On considère que dans l'église il y a plusieurs familles de rites, et ces familles de rites, on a la première, on pourrait dire les rites occidentaux et les rites orientaux. Dans la famille des rites occidentaux, il y en a plein, je ne vais pas toutes vous les nommer, mais en quelque sorte en France, dans les liturgies traditionnelles qui existent aujourd'hui, vous avez la principale qui est le rite romain, vous en avez une autre qui est le rite dominicain, donc qui est le rite attaché à la congrégation, à l'ordre des dominicains, qu'on appelle les frères prêcheurs, vous avez aussi le rite lyonnais, donc qui est une particularité du diocèse de Lyon, qui est un rite très ancien, et puis vous avez aussi le rite ambrosien, donc qui est le rite de Milan, et puis après il y a d'autres petites particularités. Mais en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que ces différents rites-là sont tous très proches, c'est-à-dire qu'en réalité, finalement, il y a moins de différence entre les différents rites traditionnels qu'il y a de différence entre les rites, qu'on pourrait dire traditionnels, et les rites qui ont été conçus après le Concile Vatican II. Deuxième famille de rites, ce sont les rites orientaux, ce sont à la fois les rites des coptes, alors parfois certains rites sont pratiqués par des églises qui sont orthodoxes, que les rites grecques, melkites, maronites, qu'on peut retrouver dans différentes régions d'Orient, et ces rites, on pourrait dire, si on devait trouver une différence principale entre les rites orientaux et les rites occidentaux, c'est qu'on pourrait dire que dans l'Occident, la manière de montrer le sacré, c'est de l'entourer du plus grand faste, c'est-à-dire de le mettre en exergue sur un piédestal, vraiment de le montrer en hauteur et de le manifester, comme dans une forme un peu de gloire éclatante. Et dans les rites orientaux, justement, le sacré, on va le manifester en le cachant, c'est-à-dire en mettant un voile devant l'autel, devant la cérémonie, au moment de la consécration, au moment, en quelque sorte, le plus solennel. Donc, c'est deux manières, en quelque sorte, de manifester le sacré, la foi, la prière, la révérence à Dieu, mais ces deux manières sont équivalentes, en quelque sorte, en dignité, c'est juste qu'elles sont liées à des cultures, à des traditions différentes. Alors, je vais évoquer, justement, cette réforme de la liturgie à partir de quand elle date. On a une première réforme de la liturgie au moment du Concile de Trente, et c'est dans le contexte de la contre-réforme catholique, c'est-à-dire en opposition au protestantisme, l'Église va réaffirmer un certain nombre de vérités chrétiennes, et le Concile de Trente, en quelque sorte, est un conseil un petit peu de réaction face au protestantisme pour remettre un peu de l'ordre dans l'Église face aux déformations de la foi qui se sont produites dans le cadre, justement, de la réforme protestante. Il y a différents conseils dans l'Église, mais on pourrait dire que l'étape plus importante et marquante dans l'histoire de l'Église, c'est le Concile de Vatican II, et dans sa suite, la réforme liturgique. Donc, le Concile de Vatican II, ce n'est pas une réforme liturgique. Le Concile de Vatican II, ça se veut être un consul œcuménique qui est pensé comme un aggiornamento, c'est-à-dire une mise à jour de l'Église par rapport à l'époque. On était à une époque de grand bouleversement après la Seconde Guerre mondiale, on est un petit peu avant mai 68, mais la société est vraiment en train de... elle est très perturbée, on pourrait dire, par la modernité, et l'Église se dit, il faut peut-être, en quelque sorte, qu'on adapte notre discours à l'époque. On peut penser, entre guillemets, différentes choses du Concile, ce n'est pas mon objet, je ne suis pas théologien, donc je ne vais pas faire l'analyse et la décortication du Concile, je vous laisse là-dessus en parler à un prêtre, ce qu'on peut constater dans les faits, suite à ce Concile, en tout cas dans l'Église occidentale et en particulier en France, l'Église a été, on pourrait dire, dévastée, les chrétiens ont déserté, on pourrait dire, massivement l'Église dans cette période de l'après-Concile Vatican II. Mais dans ce Concile, il était question, justement, d'une réforme liturgique à venir. Le latin et le grégorien étaient des éléments essentiels de la liturgie de l'Église. Et bizarrement, dans la manière dont la réforme liturgique s'est déroulée, on a petit à petit abandonné le latin et le grégorien. Ce que ne font pas tous les prêtres qui célèbrent la messe dans le rite, donc, justement dit de Paul VI, donc qui date de 1969, cette réforme liturgique, certains prêtres ont fait le choix de maintenir le latin, le grégorien et une certaine forme de sacralité qui se rapproche de l'ancien rite. Mais on pourrait dire que dans la grande majorité des cas, ces éléments-là ont été abandonnés. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme éléments abandonnés ? En plus du latin, en plus du chant grégorien, le prêtre, qui est autrefois été donc tourné vers Dieu, orienté justement vers l'Orient et donc le lieu de la résurrection du Christ, le prêtre s'est maintenant tourné face aux fidèles, en quelque sorte comme étant dans un dialogue avec les fidèles, comme si finalement la liturgie se retournait maintenant autour du prêtre, et non plus comme si le prêtre était en quelque sorte celui qui prenait sur ses épaules les prières du fidèle pour les faire monter vers Dieu. Autre élément important de cette liturgie, donc en plus du fait qu'elle soit dans les langues des différents pays, il y a eu une volonté en quelque sorte de permettre aux prêtres une plus grande liberté pour adapter la liturgie à l'assemblée. Et donc ce qui va donner des manières de célébrer extrêmement disparates en fonction des lieux, et évidemment à de grands abus liturgiques où l'Église s'est sentie obligée d'être dans une posture du cool, d'essayer de singer en quelque sorte les modes de l'époque, et plonger l'Église dans un véritable ridicule. Heureusement aujourd'hui on est un petit peu en train de sortir de cette période-là, il reste encore quelques endroits où parfois c'est pour le coup des questions un petit peu de génération, où on est resté dans des pratiques liturgiques qui sont honnêtement très éloignées de l'esprit catholique de la liturgie. Il faut se réjouir de ce mouvement, de ce retour conservateur traditionnel à l'esprit traditionnel de la liturgie. Quelles sont les spécificités de la messe traditionnelle ? Comme on l'a dit c'est le latin. Pourquoi le latin ? Parce que le latin c'est la langue de l'Église, on ne va pas acheter son pain en latin, le latin c'est une langue qui est morte, et donc justement ce qui fait l'avantage d'une langue morte, c'est qu'elle est figée dans le temps, donc en gros elle ne peut plus être changée, elle ne peut plus être déformée, son sens en quelque sorte est déterminé, définitif, donc d'un point de vue théologique, les formules qu'on va prononcer en latin, elles ont le mérite d'être vraiment stable et fixées dans le temps, d'être en quelque sorte éternelles. Et puis d'autre part, c'est pas la langue avec laquelle on parle habituellement, donc quand on se met à parler en latin, on rentre immédiatement dans un processus sacré, dans le processus de la liturgie. On change en quelque sorte de la temporalité ordinaire avec laquelle justement là on est en train de parler, on peut parler de plein de choses dans notre langue courante, mais quand on va employer le latin, on rentre en quelque sorte dans une dimension presque de sanctuaire. Ensuite, deuxième dimension, comme vous le disiez, le prêtre est tourné non pas dos au peuple, mais face à Dieu. C'est-à-dire que le prêtre, il est vraiment celui qui fait l'intermédiaire entre l'assemblée des fidèles, qui est présente ou pas, parce que le prêtre peut célébrer aussi la messe tout seul, mais au moins symboliquement, cette assemblée des fidèles qui est l'église, et Dieu. Le prêtre est ce qu'on appelle un pontife, il est le pont entre la terre et le ciel. Troisième point, et qui est très important, c'est la question de l'offertoire. En fait, l'offertoire, c'est une longue prière que le prêtre va dire avant de passer à ce qu'on appelle la consécration, le moment justement le plus important de la messe, où le prêtre va prononcer les paroles que le Christ a prononcées lui-même le jeudi saint pour transformer le pain en corps du Christ et transformer le vin en sang du Christ. Alors qu'est-ce que c'est que l'offertoire ? C'est une longue prière dans laquelle le prêtre va offrir le sacrifice à Dieu. Et ça, dans ce qu'on pourrait appeler la nouvelle messe, la messe de Paul VI, ou la messe en français, et bien cet offertoire a été totalement tronqué, transformé, un petit peu appauvri. Et ça, justement, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas quand on découvre la messe traditionnelle, parce que cet offertoire, il est prononcé en latin et on n'entend pas forcément toutes les paroles de l'offertoire. Mais c'est quand même important de le savoir parce que justement, je vais essayer dans cette vidéo d'apprendre à suivre la messe, de vous dire qu'est-ce qu'on fait quand on va à la messe traditionnelle. On peut être un peu dérouté, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir où regarder, comment se tenir. Donc ça, on va en parler, mais justement, il est hyper important et c'est peut-être la meilleure manière de suivre la messe que de lire l'offertoire, que d'en faire sa propre prière, de s'unir vraiment à l'offertoire. Et puis enfin, dernier point qui n'est pas des moindres, c'est un ensemble. En fait, cette liturgie traditionnelle, ce n'est pas juste quelques petits détails par-ci, par-là. C'est un ensemble, à la fois avec des génuflexions, avec ce qu'on appelle un baiser liturgique. Le prêtre va embrasser plusieurs fois l'autel. On va embrasser différents éléments de la liturgie qui sont là aussi pour rappeler une certaine manière de dévotion, de respect. Il y a un temps de silence aussi pendant la consécration qui est très important, qui permet justement de se recueillir, de parler à Dieu, de prier. Il y a aussi un certain nombre d'éléments liés, on pourrait dire, à la beauté de manière générale. Donc c'est à la fois le chant grégorien, la polyphonie, et puis c'est tout ce qui va entourer, en quelque sorte, la liturgie. Alors ça, on va me dire, ce n'est pas forcément un propre de la liturgie traditionnelle. On peut retrouver ça tout à fait dans la liturgie moderne. Et tant mieux d'ailleurs si les prêtres qui célèbrent la liturgie moderne réutilisent en quelque sorte des éléments qui nous rappellent la beauté, le respect, la dévotion. Et c'est tout un ensemble. C'est à la fois l'architecture des églises, c'est à la fois le type de chant et de musique sacrée qui va être utilisé dans la liturgie. Ce sont tous ces gestes de génuflexion, d'inclinaison de la tête, de signes de croix, etc. qui sont là vraiment pour nous rappeler. Tout ça, ça nous rappelle finalement qu'est-ce que l'essence du sacré. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu un combat dans les années 70 contre le sacré, en disant que le sacré, c'est de la superstition, c'est un vestige du paganisme, ça nous éloigne de Dieu. Attention, comprenons bien ce que c'est que le sacré. Le sacré, ce n'est pas une fin en soi, le sacré, c'est un moyen. En fait, comment est-ce que les hommes se rapprochent du divin ? Eh bien, au moyen du sacré. Il faut en quelque sorte que la liturgie, elle parle à nos cinq sens. L'odorat, le toucher, la vue, etc. Et quand on est à la liturgie traditionnelle, on est vraiment dans une liturgie qui parle aux cinq sens. C'est-à-dire qu'en fait, on voit à travers les ornements, l'architecture, la sculpture, toute l'ornementation de l'église, les ornements du prêtre, la manière de se tenir, on voit des gestes qui nous font penser à Dieu, qui nous aident à penser à Dieu. Oui, en fait, à la fois dans les paroles, le latin, etc., mais aussi les chants, tout ça, ça nous plonge justement dans une forme de transcendance. L'odorat, avec l'odeur de l'encens, le goût, parce qu'il y a certains moments de la liturgie où je vais mettre, par exemple, du sel sur la langue des catéchumènes, pour communier, et la communion, c'est effectivement on prend dans notre bouche le corps du Christ, toucher, puisque à plein de moments, je fais à la fois son signe de croix, mais le prêtre, lui aussi, fait un certain nombre de gestes par lesquels il va toucher les différents éléments qui composent le sanctuaire et la liturgie. Donc, ce n'est pas une fin en soi, le sacré, on ne vénère pas en soi une génuflexion, on ne vénère pas en soi la lumière rouge du tabernacle, non, ce sacré, c'est le moyen par lequel nous, humains, qui sommes faits de cinq sens, nous pouvons, petit à petit, remonter avec notre intelligence vers Dieu. Donc, c'est hyper important de garder le sacré, parce que si on coupe le sacré, c'est comme si on voulait monter à un étage, mais qu'il n'y ait plus d'échelle. Donc, le sacré, c'est notre échelle qui nous permet de monter vers Dieu. Alors, ensuite, vous pourriez dire, oui, très bien, mais pourquoi aller à la messe ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que, finalement, je peux aller à la messe, en quelque sorte, quand j'en ai envie, quand j'en sens le besoin ? Alors, l'église nous commande d'aller à la messe tous les dimanches. Quand même, on pourrait me dire, oui, très bien, c'est gentil, les commandements de l'église, mais est-ce que ce n'est pas, justement, un peu ce côté has-been c'est la manière, en quelque sorte, dont l'homme, qui a tout reçu de Dieu, doit, à son tour, en quelque sorte, à le devoir de rendre un culte à Dieu. Et le culte le plus parfait qu'on puisse rendre à Dieu, c'est le culte que Dieu a institué lui-même, puisque le Christ a institué l'église et le Christ a institué la messe. Donc, en allant à la messe le dimanche, eh bien, justement, on va honorer Dieu. C'est le commandement, tu honoreras un seul Dieu, le Seigneur ton Dieu. Quand je vais à la messe, qu'est-ce que je fais ? Je viens rendre un culte à Dieu. Je viens admirer, glorifier, remercier, rendre gloire à celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers. C'est quand même hyper important et hyper beau quand on y pense. Deuxième raison d'aller à la messe, en plus du dimanche, parce que c'est un commandement de l'église, c'est d'aller à la messe en semaine. Mais pourquoi aller à la messe en semaine ? C'est une belle dévotion, parce que, certes, je peux prier dans ma chambre, je peux prier le soir dans mon lit, je peux prier dans le métro, à vélo, en voiture, tout ce qu'on veut, c'est très bien et c'est important, il faut le faire, mais la prière la plus parfaite en quelque sorte qu'un chrétien puisse offrir, c'est la messe. Et comment est-ce qu'on offre, comment est-ce qu'on prie la messe ? Simplement, on se rend à la messe et à la messe, justement, on va essayer de s'unir aux prêtres à la prière qui est en train de se dérouler devant nous. Vous allez me dire oui, très bien, mais comment est-ce qu'on fait pour ça si justement on n'est jamais à la messe, comment est-ce qu'on s'habitue à suivre la messe ? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a trois degrés, en quelque sorte, dans la liturgie romaine de messe. Il y a ce qu'on appelle la messe basse, la messe chantée et la messe solenne. La messe basse, c'est historiquement une messe qui est faite pour être célébrée par le prêtre tout seul. C'est par exemple la messe que célèbrent tous les moines le matin, chacun dans les petites chapelles, dans leur abbaye. C'est une messe très épurée, très sobre, elle est basse parce qu'elle est dite en silence. Il n'y a finalement qu'un dialogue, le prêtre va dire des prières qu'il adresse à Dieu et souvent il a un servant de messe et bien l'église nous autorise à prononcer aussi les paroles du servant de messe pour répondre en quelque sorte dans les prières aux prêtres, pour nous unir aux prières du prêtre. Cette messe basse, donc elle est célébrée souvent par des prêtres en semaine et parfois dans certaines paroisses le dimanche, il y a une messe un peu plus tôt qu'est la messe basse. Donc elle est un peu dure à suivre parce qu'effectivement sur le plan, il n'y a pas de chant, il n'y a pas d'animation particulière. Il faut en quelque sorte s'accrocher pour suivre. Deuxième type de messe, c'est la messe chantée, donc celle-ci elle est célébrée souvent le dimanche dans les paroisses ou pour certaines fêtes. Il y a le prêtre avec des servants de messe et une chorale qui va chanter en grégorien ou en polyphonie ou avec des chants populaires pour accompagner justement la liturgie. Et puis troisième degré de messe, c'est ce qu'on appelle la messe solennelle. Donc celle-là, c'est la plus haute messe. Il y a donc le prêtre, le diacre et le sous-diacre qui symbolisent en quelque sorte les différents échelons du sacerdoce. Il y a aussi la messe pontificale avec l'évêque. Celle-ci est un peu plus rare et surtout dans la liturgie traditionnelle. Mais cette messe solennelle, donc c'est la messe des grandes fêtes qui est une très belle messe avec beaucoup de servants et avec une liturgie encore plus développée. Solennelle, c'est justement son nom. Vous serez parfois un petit peu, si vous découvrez la messe, il faut savoir justement est-ce qu'on est à une messe basse, est-ce qu'on est à une messe chantée, est-ce qu'on est à une messe solennelle parce qu'il y a des petits éléments liturgiques qui vont différer. Mais dans l'ensemble, la structure de la messe, elle est toujours identique et j'y reviendrai un petit peu plus loin dans la vidéo. Quand on va à l'église, il y a un petit détail auquel on peut faire attention, ce sont les couleurs liturgiques. Il y a différentes couleurs liturgiques. Il y a d'abord le blanc qui symbolise la pureté. On l'utilise pour les grandes fêtes de l'église, Pâques, Noël, mais aussi pour les fêtes des vierges, pour un certain nombre de fêtes de saints. On utilise le blanc, on peut l'utiliser aussi le doré. Alors le doré, il représente aussi la royauté du Christ, mais le doré, il peut parfois être utilisé pour remplacer d'autres couleurs. Mais normalement, le doré, c'est vraiment l'ornement le plus solennel pour vraiment les très très grandes fêtes de l'église. Il y a ensuite l'ornement rouge qui symbolise le sang, la gloire du martyr, aussi le souffle du Saint-Esprit. On l'utilise à la Pentecôte, on l'utilise pour les fêtes des saints martyrs. Le vert, qui symbolise l'espérance. Le vert, on l'utilise pour ce qu'on appelle le temps ordinaire ou en tout cas les temps après la Pentecôte, après l'épiphanie. Le violet dans l'église, c'est la couleur de la pénitence. On l'utilise pour les deux grandes temps de pénitence de l'année que sont le carême et l'avant. Et puis aussi pour certaines fêtes qu'on appelle des vigiles qui sont des pénitences avant une grande fête. Assez amusant, des ornements roses qui symbolisent le rose, c'est la couleur de la joie. On l'utilise deux dimanches dans l'année, l'étarré godété, donc un pendant le carême, un autre pendant l'avant. Le noir, c'est la couleur de la mort, donc on l'utilise pour la messe des défunts, pour le vendredi saint. La couleur bleue, qui est la couleur de la sainte vierge. Alors celle-là, on n'a pas forcément le droit de l'utiliser dans toutes les régions, c'est un petit peu une particularité, une spécificité régionale, c'est assez rare. Le premier petit choix à faire quand on rentre dans une église, c'est de plonger ses doigts dans le bénitier qui contient de l'eau bénite et de faire un signe de croix et puis de faire une génuflexion devant le tabernacle. Sur l'autel, c'est comme un petit coffre dans lequel il y a des hosties et comment est-ce qu'on sait s'il y a des hosties dans le tabernacle ? Parce qu'il y a une petite lumière rouge qui nous indique que les hosties sont en tabernacle donc on fait une génuflexion avec le genou droit pour marquer son respect, son adoration à Dieu dans l'église. Il faut savoir, c'est que la première partie de la messe c'est ce qu'on appelle l'avant-messe ou la messe des catéchumènes parce qu'autrefois, dans l'église, ceux qui se préparaient au baptême qu'on appelle des catéchumènes devaient sortir au moment où justement l'offertoire allait commencer. La messe commence de toute façon toujours pour une procession où le prêtre se rend en procession à l'hôtel et puis le dimanche, il y a ce qu'on appelle l'aspergésmée donc le prêtre va plonger le goupillon dans l'eau bénite et asperger les fidèles d'eau bénite et on chante un chant qui est un extrait d'un psaume l'aspergésmée. Le prêtre a enlevé la chape comme une forme de cat qu'il porte, il va remettre la chasuble l'ornement qui descend normalement jusqu'au genou il y a plusieurs formes de chasuble chasuble gothique, chasuble romaine et puis le prêtre va dire ce qu'on appelle les prières au bas de l'hôtel. Il n'est pas encore monté sur la première marche de l'hôtel il est un petit peu en retrait et c'est vraiment on pourrait dire comme une préparation donc là il récite des psaumes et ces psaumes en fait normalement on y répond alors si vous êtes à mes chanter justement il n'y a que ceux qui sont dans le coeur donc c'est avant messe qui répondent si vous êtes à messe basse vous pouvez répondre vous aussi en ayant ces paroles dans votre misère j'ai oublié de parler du misère c'est hyper important qu'est-ce que c'est qu'un misère ? Un misère c'est un livre qui permet de suivre la messe dans un misère il y a trois parties il y a ce qu'on appelle l'ordinaire donc l'ordinaire c'est le squelette de la messe c'est ce qui ne bouge pas ce qui ne change pas ce qui est pareil à toutes les messes qu'on soit à une messe basse à une messe solennelle à une messe chantée il y a simplement des petits éléments en plus qu'il y aura pour la messe chantée et la messe solennelle mais grosso modo c'est la même structure et ensuite il y a des choses qui changent à toutes les messes donc si en fait on est une fête de saints on va aller chercher les textes de la messe du jour dans le sanctoral sachant que parfois il y a des petites subtilités c'est-à-dire que dans le sanctoral il y a certains saints ils ont une messe pour eux tout seuls et puis il y a certains saints en fait on va chercher d'autres textes dans les saints en quelque sorte de la même catégorie donc par exemple si c'est un martyr il y a justement les textes pour toutes les messes des saints martyrs et parfois avec une prière qui diffère pour tel martyr en particulier donc les fêtes des saints c'est par exemple on est le 3 janvier c'est la Sainte Geneviève à Paris on va suivre la messe dans les textes du jour qui sont dans le sanctoral et puis ensuite il y a une troisième partie qu'on appelle le temporal donc là c'est vraiment toute l'année liturgique le temps liturgique donc le temps liturgique ça commence avec l'avant après il y a Noël après il y a l'épiphanie après il y a le carême après il y a Pâques après il y a la Pentecôte etc etc et donc on va suivre en fait ces grandes fêtes qui sont mobiles elles ne sont pas toujours Noël 6, toujours le 24 décembre mais pas un peu Pâques etc c'est pas toujours à une date donc c'est pour ça qu'on a le temporal pour suivre justement les temps liturgiques de l'église ce missal il va vraiment vous aider à suivre la messe en fait vous allez regarder dans le missal il y a une partie qui est marquée en latin et une partie qui est marquée en français donc d'une part ça vous permet de traduire les paroles de comprendre ce que dit le prêtre en français et puis vous de pouvoir répondre en latin moi la première fois que je suis allé à la messe déjà premièrement je n'avais pas de missal et puis ensuite quand j'ai eu un missal au début j'étais perdu je ne me retrouvais pas dans le missal ça allait trop vite donc rassurez-vous c'est normal un peu au début on n'a pas l'habitude mais vous allez voir ça va finir et puis petit à petit il y a certaines prières à force de les dire vous allez les coller par coeur et vous allez pouvoir répondre en quelque sorte sans regarder votre missal ensuite une fois que le prêtre montre à l'autel il va lire la première prière du jour qu'on appelle l'introïte c'est comme l'introduction la partie de prédication c'est en fait on va lire un épître donc ce sont des lettres écrites par les premiers apôtres aux premières communautés chrétiennes puis l'évangile on est debout pour le lire après le prêtre va prononcer ce qu'on appelle l'homélie qu'on appelle aussi le serment un prêche dans lequel il va normalement expliquer l'évangile après cela on a ce qu'on appelle le credo donc le credo c'est le symbole des apôtres c'est ce qui résume toute la foi croisant Dieu d'accord et donc là on va réciter justement tous les dogmes dans lesquels on croit et c'est un moment très beau le credo parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des martyres chrétiens qui sont morts pour leur foi qui sont morts pour le credo donc quand on prononce le credo il faut se dire finalement qu'on doit prononcer le credo à la vie à la mort c'est un très beau c'est un très beau texte spirituel après on va rentrer justement dans l'offertoire et donc là l'offertoire je vous invite justement c'est la partie sur laquelle il faut le plus se concentrer alors ça ne veut pas dire sur le reste il ne faut pas se concentrer mais l'offertoire c'est justement la prière par essence dans laquelle on offre le sacrifice en fait le prêtre offre le sacrifice pour nous mais finalement nous nous avons la possibilité de nous unir à cette offrande comme ça qu'on participe le mieux à la messe en offrant le sacrifice au moment de l'offertoire en lisant les paroles que le prêtre est en train de prononcer à l'autel et nous en essayant de nous les approprier les textes justement ça nous aide à avoir le moins de distractions possible à avoir un peu un objectif à la messe donc regarder l'autel avoir ses prières de l'offertoire on va rentrer dans la consécration donc il y a toujours une préface de la consécration ensuite on chante un chant qui s'appelle le sanctus et après le sanctus on se met à genoux parce que là c'est vraiment ce qu'on appelle le canon de la messe canon ça veut dire règle et c'est le moment où il y a les prières qui sont les plus codifiées pour entrer dans la consécration juste avant la consécration si vous voulez vous repérez que vous avez du mal vous allez entendre un son de cloche et là le prêtre va poser ses mains jointes au dessus de l'autel c'est un geste très très beau c'est en fait le geste que faisait le prêtre de l'ancien testament quand il allait mettre les péchés du peuple sur la victime qu'on allait offrir et donc la victime en fait l'hostie qui va être consacrée historiquement une hostie ça désigne justement la victime et donc c'est toute cette image entre la victime la brebis l'agneau innocent l'hostie qui est ce que l'on va l'offrande qu'on va offrir présenter à Dieu donc la consécration proprement dite d'abord la consécration du pain qui va devenir le corps du Christ puis la consécration du vin qui va devenir le sang du Christ et là dans la messe traditionnelle c'est vraiment le moment parce que le prêtre va d'abord faire une génuflexion puis ensuite il va élever l'hostie et nous on va pouvoir adorer l'hostie puis ensuite adorer le précieux sang qui est contenu donc dans le calice le calice c'est le vase sacré qui est utilisé pour consacrer le vin en sang du Christ après la consécration il y a donc la conclusion du canon et ensuite on va réciter donc le notre père paternoster en latin donc c'est le prêtre qui le récite tout en entier et nous on répond juste à la fin sed liberanos amalo mais délivre nous du mal après il y a ce qu'on appelle l'Agneus Dei donc l'Agneus Dei c'est une prière l'Agneau de Dieu on demande pardon à l'Agneau de Dieu qui vient enlever les péchés du monde le prêtre donc va communier et il est de coutume dans certaines églises dans certaines communautés qu'au moment de la communion du prêtre et bien on récite une prière qui s'appelle le confiteur qu'on a déjà dit dans les prières l'autel pourquoi est-ce qu'on récite le confiteur là c'est pour demander de nouveau à Dieu de nous pardonner nos péchés avant d'aller communier est-ce qu'on peut aller communier quand on veut n'importe comment ça l'église nous donne donc des règles pour la communion déjà on peut communier que si on est baptisé catholique ensuite on peut communier que si on n'est pas en état de péché mortel c'est en gros si on n'a pas de péché grave sur la confiance si on s'est confessé en quelque sorte depuis pas trop longtemps et voilà on n'a pas des fautes graves qui ne sont pas pardonnées par le sacrement de confession et puis ensuite il faut être à jeun depuis une heure au minimum si possible un peu plus c'est ce qu'on appelle le jeûne eucharistique pour essayer de désirer la communion pour se préparer à la communion et bien on va jeûner au moins une heure avant la communion après la communion du prêtre il va y avoir donc justement la communion des fidèles donc le prêtre va présenter l'hostier en disant voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde et nous on va répondre en latin la phrase du centurion romain Seigneur je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit mais dites seulement une parole et je serai guéri et je serai guéri donc on va les communier à genoux et sur la langue ce qui montre encore une fois le respect que l'on a pour le Saint Sacrement petit détail que je vais oublier d'évoquer c'est que le prêtre au moment de la consécration en fait il va prendre l'hostie dans ses mains et à partir du moment où il a touché l'hostie il ne va plus jamais disjoindre son pouce et son index au cas où une petite parcelle de pain qui donc maintenant est consacrée et contient le corps du Christ viendrait à tomber par terre donc il y a un immense respect pour le corps du Christ il y a une pataine donc un petit plateau qui est mis sous le menton au moment de la communion au cas où l'hostie devrait tomber une fois qu'on a communié justement on va retourner à sa place on va faire les yeux prier remercier Dieu rendre grâce pour la communion et si on ne peut pas communier et bien on peut aussi faire une communion de désir on va dire mon Dieu je ne peux pas communier aujourd'hui parce que je ne suis pas profondément communier et donc du coup on reçoit on pourrait dire ce qu'on appelle une communion spirituelle il y a donc ce qu'on appelle l'action de grâce donc avec deux prières la communion et la post-communion que le prêtre va lire et puis ensuite on va passer à ce qu'on appelle l'ité missa est donc ça veut dire que le prêtre nous envoie en mission la messe est dite aller la messe est dite aller donc finalement clamer la vérité de l'évangile aux nations en sortant de la messe après le prêtre donc de la bénédiction et enfin ça c'est la dernière partie quand on ne connait pas du tout la liturgie traditionnelle on est souvent un peu dérouté par ce moment là ce qu'on appelle le dernier évangile donc le dernier évangile c'est le prologue de saint Jean c'est justement le début de l'évangile de saint Jean qui est relu systématiquement à chaque fin de messe et donc là en fait le prêtre va se tourner vers le nord et pourquoi la symbolique du nord parce que le nord ce sont les nations païennes qui ont le coeur froid chaleur de l'évangile et là justement pour réchauffer les coeurs et au moment on va prononcer la phrase et le Christ s'est fait chair on va fléchir le genou parce qu'au moment par respect en quelque sorte pour la naissance pour l'incarnation du Christ et puis après il va y avoir en fonction des lieux des prières donc ça peut être un chant sur la procession de sortie ou ça peut être d'autres prières qui sont dites après la messe pour rendre grâce parce que ça c'est important quand on a assisté à la messe et bien ne pas partir comme un voleur c'est comme si par exemple je vous invitais à dîner chez moi et que dès le dessert finalement vous le viez vous partiez sans même me dire au revoir ni merci quand on a assisté à la messe et bien on est là aussi pour remercier Dieu pour demander à Dieu de faire en sorte que les grâces que nous avons reçues pour la messe nous puissons les faire fructifier j'ai été un peu rapide en balayant ce déroulé de la messe mais je vous invite vraiment à vous acheter un micel on en trouve d'occasion parfois dans les brocantes on en trouve en librairie aussi facilement je vous mettrai des liens vers des micel par la suite dans la description de la vidéo je vous invite de voir aller à la messe raciale parce que c'est toute une spiritualité la messe c'est personnel pour dire un peu changer ma vie parce que comme la messe justement c'est un sacrifice c'est quelque chose qu'on offre et bien en fait j'ai trouvé dans la messe une manière parfois aussi d'offrir mes souffrances d'offrir parfois ce qui ne va pas dans la vie mais aussi d'offrir mes joies et en fait justement ça nous rappelle le sens de la croix dans notre vie chrétienne en fait on est tous qu'on soit chrétien ou pas on a tous des moments difficiles dans nos vies on a tous des moments où ça va moins bien et c'est souvent dans ces moments là qu'on se rend compte le plus de notre besoin de Dieu mais c'est aussi dans ces moments là on se rappelle qu'en tant que chrétien on a vocation aussi nous à se sacrifier comme notre maître s'est sacrifié c'est pas un sacrifice de misérabilisme c'est pas un sacrifice doloriste c'est vraiment un don de soi un don de soi volontaire un don de soi plaigné qui nécessite justement la force un consentement et une forme de joie mais la messe est là justement pour nous rappeler la joie du sacrifice la joie du don et je trouve que c'est vraiment très beau avant de se quitter quelques petites recommandations de bouquins sur la messe ici donc c'est tourné vers le seigneur de Klaus Gamber donc c'est un prêtre qui explique justement l'importance que le prêtre soit tourné vers Dieu pendant la messe l'encyclique de Pidouze médiateur délite sur la liturgie donc qui rappelle les principes fondamentaux de la liturgie catholique la nouvelle messe donc de Louis Saleron qui nous permet de comprendre aussi en quoi la liturgie traditionnelle est belle et dit de manière vraiment grandiose foi catholique dans notre croyance dans le sacrifice de la messe alors ça c'est un livre qui est très très beau tout n'est évidemment pas consacré à la messe Christina Campo il y a des très belles pages dans ce livre sur la liturgie lors de la poésie vous êtes un esprit un peu sensible et poète c'est très beau texte sur la messe vous élèveront l'âme évidemment c'est un livre plus théorique le bref examen critique a été réédité donc des cardinaux qui en fait dès l'apparition de la nouvelle messe ont écrit un petit peu pour mettre en garde l'église sur les dangers et les dérives qu'il pourrait y avoir dans cette nouvelle liturgie la messe expliquée aux fidèles un recueil très dense et complet sur toute la symbolique qu'il peut y avoir dans la liturgie j'espère que cette vidéo vous aura intéressé vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous auriez aimé savoir de plus et puis sachez aussi que quand vous allez à la messe il y a des prêtres à qui vous pouvez poser des questions pour approfondir pour comprendre je vous rappelle que nous comptons bien sur vos dons donc n'hésitez pas à aller sur le site d'Académie Christiana pour nous soutenir et puis je vous donne rendez-vous aux prochains événements d'Académie Christiana le 22 juin il y a deux événements en simultané une feria et les feux de la Saint-Jean la feria en Ariège et les feux de la Saint-Jean en Mayenne il y a ensuite la première université qui se déroule en Provence au mois de juillet puis une deuxième université au mois d'août en Pays de la Loire et puis si vous ne pouvez pas venir à l'université vous savez que vous avez les portes ouvertes sur le dernier week-end de l'université qui se déroule dans les Pays de la Loire et puis à la rentrée il y aura évidemment plein de nouveaux événements chers amis je vous dis donc au revoir et à bientôt et à bientôt